bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser les doigts de notre robot bot discord allez c'est parti tout d'abord on va faire une petite correction au niveau des épaules de notre robot on va tout simplement remplacer cette pièce qui est ici par une uv sphère comme ça là ce sera beaucoup plus simple et le design de notre robot sera beaucoup plus joli dans cette pièce ici on va déjà la cacher avec un hache et on va tout simplement dupliquer cette pièce qui s'ouvre ici en bas du coup on la sélectionne on fait un shift d comme ça et on part en edit mode avec un tab on va déplacer comme ça vers le haut et déplacer sur les x comme ça on part sur la vue de profil on déplace correctement les vertices de notre uv sphère et on part sur la face on va également déplacer comme ça sur l'axe des x il fait un scale déplacer encore sur les x il fait un petit déplacement comme ça là maintenant au niveau des épaules de notre robot je trouve que le design est beaucoup plus cool super alors j'ai dit dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser les doigts de notre robot dans un premier temps on va importer un mesh un plane donc x le plane et on a fait un slash pour le placer le premier plan on va aller également sur la vue de profil et on a dit mode on a fait une rotation sur les y de 40 degrés comme ça c'est me seront un tout petit peu l'âge raison pour laquelle on va faire un s y est un tout petit s y est et on va faire un contrôle r ici et un second contrôle r afin d'ajouter et désert de maintien sur la partie ici en haut on va aller en wireframe et on va faire ici un s y comme ça ce vertice on va le déplacer un peu devant ici on fait un alt clic droit et on fait un s y et la partie de devant ici on déplace tout simplement là devant on fait un box select ici et enfin s y est ok là on va juste un peu déplacer derrière ça et voilà nous allons ajouter à cette pièce le modifieur subdivision de surface comme ça on va encore un peu édité cela on est dit mode du coup on fait un tab vue de profil wireframe et ici on fait un petit s y est comme ça et ici un s y est également nous allons appliquer le modifieur subdivision de surface et là on va laisser le level viewport à 1 on l'applique ici on fait un tab pour edit mode là maintenant il y a quand même beaucoup de vertice on va rajouter le modifier solidify pour augmenter la thickness ici on augmente la thickness et nous allons ajouter le modifier subdivision de surface le solidify on peut déjà l'appliquer ici on l'applique et on va faire un tab pour aller en édition mode on va faire si un contrôle air afin d'ajouter des écheloupes de maintien ici comme ça on en met un également au milieu et on va se mousser le tout avec un w puis un cheat smouse on va faire un slash pour faire revenir les éléments de notre scène et on va également faire un g pour déplacer notre plane avant de faire le g on veut pas forcément modifier son origine du coup on fait un tab pour edit mode on fait un a pour tout sélectionner et on fait un g comme ça comme ça là son origine est conservée ici on va faire un s sur l'axe des x pour augmenter son épaisseur et on va faire un g pour le placer ici on va ajouter des aides de maintien déjà ceux qui sont existants on va les rapprocher un tout petit peu les uns des autres ici on fait un alt clic droit ici on en met une nouvelle avec ctrl r est ici également super on va aller sur la vue de profil et on va positionner cela correctement par rapport au bras de notre personnage on va faire un s sur l'axe des cigarettes un s général et un s sur l'axe des z super du coup à la vue de face on a ceci on va juste un tout petit peu diminuer l'épaisseur du conflit deux fois à enfin s x on regarde à quoi ça ressemble sur la vue de profil ok un peu abc ça sur la vue de face ok nous allons tout simplement incuver cette forme là du coup ici on fait on va faire un alt clic droit alt clic droit on va utiliser le proportion editing et on va tout simplement déplacer nos vertices comme ça sur l'axe des x on augmente le facteur du proportion editing et là maintenant on a une forme incuvée comme ça ok on revient maintenant sur la vue de face et on va s'intéresser à notre cylindre ici du coup en objet mode on le sélectionne tab pour edit mode et ensuite on va finir sur la partie ci en bas on va faire un alt clic droit pour sélectionner la loupe de vertices et on va faire un s et on va faire un s déjà on désactive le proportion editing on fait un s vue de face ok vue de face et on va excruire on va excruire on va s'arrêter quelque part ici on va ajouter ici des edges loupe de maintien pour supprimer la coloration bizarre ici là où on va déplacer ce vertice qui avait collé là et là également on va faire un contrôle R et ici un autre contrôle R en bas ici c'est pas forcément nécessaire mais on peut également faire un insert comme ça ça coûte rien de le faire ok nous allons à présent importer un autre cube du coup on fait un shift A dans les mèches on importe un autre cube tab pour edit mode on veut conserver son origine et on fait un G on le place ici ctrl tab afin d'aller en mode de sélection de vertice on positionne notre cube comme ceci on fait un SX on fait un déplacement comme ça vers le haut on part en wireframe et on va placer ça un peu en bas comme ça nous allons sélectionner nos deux éléments ici tab pour edit mode et on va faire un S sur l'axe TZ on déplace les deux un peu en haut on repart en objet mode on sélectionne notre cube tab pour edit mode et nous allons faire comme précédemment avec le plane ici on va ajouter des edges loupe de maintien donc déjà on va chercher à modifier sa largeur comme ça et ensuite ici on va déplacer vers le bas du coup là on met une edge loupe une seconde ici super en retenant l'objet mode et on ajoute le modifiaire subdivision de surface on applique avec le level viewport A1 comme ça on fait un slash pour le placer au premier plan on fait un tab pour retourner en edit mode et dans un premier temps on va faire ici un alt du clic droit on sélectionne la loupe de vertice ici et on va la dissoudre du son du coup on fait un X Dissolve Edge super nous allons aller maintenant sur la vue de face avec un 1 on va aller en objet mode on va ajouter le modifiaire subdivision de surface on va retourner en edit mode et là on va faire un CTRL R pour ajouter des edge loupe de maintien comme ça on va également aplatir ici avec un bord select en wireframe on fait un SX de 0 on déplace sur l'axe des X et on scale on va faire de même ici devant ici on fait un SX de 0 on fait un scale pour augmenter la taille et on déplace sur les X on revient en solid comme ça on va déjà smoother les vertices cool on fait un slash pour faire revenir les éléments de notre scène on fait un tab on part en edit mode et on va un tout petit peu scaler celui-là sur les X afin d'augmenter son épaisseur on va déplacer celui-ci un peu plus devant comme ça ok au niveau de sa taille on va juste abaisser un peu et au niveau de sa taille générale des deux ici on va scaler on va déplacer vers le haut et on va déplacer également celui-là X ici on va sélectionner et on va également inculver comme on a fait précédemment du coup si on fait un alt du clic droit proportional editing activé on déplace comme ça celui-là X des X 8 phases on déplace encore un peu sur l'axe des X ici on fait un alt du clic droit on déplace sur l'axe des X un peu on déplace maintenant l'ensemble sur l'axe des X de même ici pour que ça ne soit pas recollé et là on déplace un peu sur l'axe des Z ok là on va déplacer un peu devant mais avec un grand facteur du proportional editing on va chercher à raffermer la forme ici devant par exemple pour laquelle déjà on va faire ici un X Dissolve Edge ensuite on va faire ici un CTRL R comme ça pour améliorer la forme ici devant cet Edge on va le dissoudre avec un X Dissolve Edge et on va faire ici un CTRL R pour améliorer la forme devant ici derrière on va juste faire glisser nos edges comme ça CTRL E Head Slide et ici au milieu on va mettre deux edges de maintien on regarde un peu à quoi ça ressemble de manière générale et nous allons ajouter le modifier mirror du coup ici on clique add modifier modifier mirror on va faire de même pour celui-ci modifier mirror ok maintenant on va commencer à créer ces doigts pour faire ces doigts on va utiliser un cylindre on fait du coup un Shift A dans les mèches on importe ici le cylindre pour les configs ici on va juste mettre à 16 pour le nombre de vertices et c'est tout on fait un Tab pour Edit Mode et on fait un G on peut dans un premier temps désactiver le Proportional Editing et on va déjà scaler également on fait un G on place celui-là ici on part sur la vue de profil et on fait un G vers le haut on part également wireframe pour mieux voir et le premier doigt il sera placé quelque part ici on repart sur notre vue de face et on scale on fait un G on scale et on va commencer dans un premier temps déjà par et on va commencer par faire ici des CTRL R ici on fait un autre CTRL R on va déplacer celui-là un peu en bas ici on va faire un ALT et clic droit on va extruder on va scaler on scale on extrude on scale et on extrude sur l'axe des Z comme ça on fait ici on CTRL R pour Z de maintien et nous allons faire de même ici en bas du coup mode de sélection de face comme ça on fait un I pour le INSET on fait un GZ on déplace sur l'art de Z on fait un autre I on fait un GZ on fait un I ensuite on fait un GZ ici en gros on voudrait créer une forme assez arrondie du coup on fait un autre I INSET on fait un GZ ok nous allons ajouter là le modifieur subdivisant les surfaces ici au milieu on va juste faire des INSET comme ça ok là on va mettre le level du port à 2 on smooth les vertices et on ajoute des Z de maintien donc ici on fait un CTRL R comme ceci ici on en fait un O ici en haut on en fait un O et on fait un slash comme ça on pourra également faire pour la partie du haut ici du coup en mode de sélection de face INSET 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 on fait un slash pour faire venir les autres éléments et voilà nous allons maintenant faire des copies de cet objet ici pour créer pour les autres doigts donc on part déjà sur la vue de face pour le scale et général on va un tout petit peu agrandir ça vue du profil en wireframe on déplace un peu comme ça vue de face ok ça m'a l'air d'être plutôt bon on va ajuster encore un peu ce qu'il est comme ça super on va aller en wireframe on va faire un chiffre de lit déjà on duplique on place le second doigt on va placer un peu ça en bas et on duplique encore on place le troisième on le place un peu en haut et on diminue un peu sa taille et on va sélectionner l'ensemble on va déjà aller déplacer sur l'axe des Y comme ça celui-ci on va le déplacer un peu plus en bas on va aller sur la vue de face ok super on va aller sur la vue de face celui du milieu on va le déplacer un tout petit peu un tout petit peu sur l'axe des X du coup on le sélectionne avec un L on fait un déplacement sur l'axe des X comme ça sur la vue de face on pourra un tout petit peu le voir ici comme ça ok ok super donc là maintenant ici on va mettre des uv sphères qui permettront de faire la rotation au niveau de ses doigts non rien de plus simple on fait juste un Shift A dans les mèches on importe ici une uv sphère on fait un Tab pour Engine Mode pour ne pas modifier son origine et on fait un G croix pour la vue de profil on fait un G et on fait un Scale on fait un déplacement comme ceci on fait un déplacement vers le haut pour la vue de face on fait un Scale et un déplacement sur l'axe des X on part un wireframe et on déplace ça également on smooth l'ensemble des vertices comme ça ici Tab pour Engine Mode on Scale super on va ainsi créer des copies pour les autres du coup on fait un Shift D et on déplace les vertices vu que je n'ai pas réduit la taille de ce doigt je ne suis pas également obligé de diminuer la taille de la uv sphère maintenant on va placer pour le dernier ici on peut si on veut diminuer la taille de la uv sphère déjà on va voir un peu à quoi ça ressemble ok c'est plutôt pas mal juste valide juste que là si on regarde bien c'est pas forcément la même hauteur ici au niveau des uv sphères on va corriger cela donc ici on le sélectionne et on fait un déplacement comme ça sur l'axe des Z ok on va faire de même avec celui-ci on les place comme ça sur l'axe des Z là maintenant c'est beaucoup mieux nous allons à présent faire les autres doigts de notre robot donc pour faire les autres on va utiliser de nouveau un cylindre du coup on fait un shift A dans le nom mesh on prend ici le cylindre on fait un tab pour edit mode et on fait un G on fait un scale comme ça on fait un G sur la partie supérieure on va juste faire des insets comme ceci et est-ce que des vélos ? c'est tout ensuite on ajoute juste quelques edge loops avec des ctrl R et sur la partie du haut on va juste faire ici des insets sur la partie du bas on va faire un grand bevel pour avoir des coins arrondis du coup là on fait un ctrl B pour le bevel et avec la molette de la souris on rend cela beaucoup plus smooth ok on va à présent ajouter le modifiant subdivisant les surfaces pour plus de résolution level viewport à 2 et ensuite edge de maintien ici on fait des ctrl R ctrl R ctrl R comme ça et on fait un shift mousse super nous allons à présent aller en edit mode et placer correctement ses doigts ici on déplace déjà vue de face on regarde un tout petit peu à quoi ça ressemble voilà ok là on déplace un tout petit peu et on fait une petite rotation comme ça on fait un déplacement sur les X ok on repart sur la vue de profil on regarde encore un peu la vue de face et on fait une rotation comme ça et on fait une rotation comme ça de face ok on part sur la vue de profil et on va dupliquer ce doigt du coup là on fait un shift D on déplace comme ça on va déplacer également un peu en bas parce que ces deux doigts n'avaient pas la même hauteur on fait un shift D on déplace ici on fait un S parce qu'on avait skilé celui-ci et on fait un déplacement sur l'axe D Z on positionne correctement on repart maintenant sur nos revues de face juste que sur celui-ci on va également déplacer sur l'axe Dx comme on l'avait fait précédemment ici on déplace sur l'axe Dx ok et là maintenant il nous reste juste à faire le pouce pour faire son pouce rien de plus simple on va tout simplement utiliser celui-ci et une boule ici donc là on sélectionne shift D on sélectionne ici et on fait un shift D pour dupliquer on fait un tab pour edit mode et déjà ceux qui ne sont pas nécessaires pour nous on va les supprimer du coup là je fais un L x delete vertice je fais le même ici x delete vertice x delete vertice du coup je me retrouve avec celui-ci les deux ici on va les fusionner avec shift et maintenu shift et maintenu on sélectionne les deux et on fait un control J pour les fusionner comme ça là maintenant on aura juste un seul objet ici on fait un tab pour edit mode et on fait un L pour les sélectionner l'ensemble des vertices on va déjà les scaler de manière générale et on va les placer ici vu de profil on les déplace comme ça et on va faire une rotation sur l'axe DZ vue de face maintenant là on déplace nos vertices vue de profil on fait une rotation avec R vue de face on fait un scale un déplacement comme ça on va ramener ça un peu plus à l'intérieur vue de profil là on va faire une rotation comme ça et un déplacement sur l'axe DZ un R Z et un déplacement sur l'axe DZ et sur l'axe DZ ok super dans là maintenant les doigts de notre personnage ont été créés mais juste que c'est un tout petit peu trop grand on va sélectionner l'ensemble des vertices comme ceci avec un shift maintenu les boules également on fait un G pour se rassurer que tout a été sélectionné enfin tab pour edit mode on fait deux fois A pour sélectionner l'ensemble des vertices et on fait un scale pour diminuer la taille on déplace comme ceci sur l'axe DZ et on regarde un tout petit peu à quoi ça ressemble et on déplace celui là un tout petit peu comme ça ok on déplace un tout petit peu comme ça sur l'axe DZ on va également faire encore un petit scale et un déplacement comme ça sur l'axe DZ super maintenant on va ajouter des modifieurs mirror pour créer des copies de l'autre côté du coup là on vient juste ici là on ajoute le modifieur mirror c'est celui qui n'a pas encore de modifieur mirror comme par exemple sur cette partie ici add modifier modifier mirror on fait de même sur ces trois parties ici modifier mirror et sur les doigts ici modifier mirror on fait un 1 pour aller sur la vue de face afin de se rassurer que on a bel et bien réalisé pour tous les doigts nous allons sélectionner l'ensemble des éléments des mains de notre robot avec un shift maintenu comme ça on fait un G pour se rassurer qu'on a bien tout sélectionné on fait un tab pour edit mode on va déplacer celui là un tout petit peu comme ça sur l'axe DZX on va encore un peu déplacer comme ça sur l'axe DZX on va également déplacer cette partie devant on sélectionne un vertice on fait un L et on déplace devant on revient maintenant en vue en objet mode comme ça ok super et on va déplacer également l'ensemble un peu plus devant donc du coup avec un shift maintenu on sélectionne l'ensemble des doigts on fait un tab pour edit mode on remet un peu ça devant comme ça on déplace un tout petit peu sur l'axe DZ et on déplace encore un tout petit peu devant comme ça ok super merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à bientôt